Samedi 24 novembre, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Guilopé à la médiathèque de l'ABI pour un atelier autour de la fabrication, des étapes de fabrication d'une couverture d'un album jeunesse. Antoine Guilopé, c'est un illustrateur jeunesse français qui commence à être plus que renommé et disons-le d'emblée, c'est le maître du noir et blanc. L'atelier se fait autour de son ouvrage qui s'appelle Loup Noir qui est paru en 2014 et c'est un ouvrage clé de Guilopé, c'est un album clé car tous les ingrédients de Guilopé sont dedans. Dans Loup Noir nous retrouvons un garçon dans une forêt froide, probablement silencieuse, couverte de neige. Il marche, il marche, on entend le bruit de ses pattes et puis il accélère, il court même. Une menace sourde est là. Ce loup peut-être, probablement ce loup. Le loup a taillé et sauve l'enfant de la chute d'un arbre qui allait l'écraser. Cet album c'est vraiment la synthèse des ingrédients de Guilopé. On y retrouve la nature sauvage, des animaux, le silence, le bruit aussi, le travail sur le noir et blanc, du visible et de l'invisible, un mystère, du suspense et une chute qui déroute le lecteur. A la suite de Loup Noir, Antoine Guilopé a poursuivi son travail autour du noir et blanc avec une série notamment Pleine Neige, Pleine Lune, Plein Soleil. Il a introduit une nouveauté permise grâce à la technique de la découpe laser. Désormais, les pages sont découpées comme une fine dentelle. C'est un véritable travail absolument magnifique. Vous aurez l'occasion de rencontrer Antoine Guilopé le samedi 24 novembre à la médiathèque de l'abbaye. Il sera là pour son atelier mais également pour des dédicaces avec l'ensemble de ses ouvrages.